« J'ai raté ma vie », les aveux bouleversants d'Hugues Zoffray. Si tout porte à croire qu'il a été heureux dans sa vie sur le plan personnel comme professionnel, Hugues Zoffray est aujourd'hui un homme rongé par les remords et la tristesse, si bien qu'il a le sentiment d'être totalement passé à côté de son existence. Mais pour quelle raison ? Le chanteur se livre à cœur ouvert et fait de terribles confidences qui ne manquent pas de bouleverser ses plus grands fans. Hugues Zoffray a été l'un des artistes les plus populaires de la scène française grâce à une longue et brillante carrière. Ses chansons telles que Céline, Santiano ou encore Dès que le printemps revient ont marqué des générations entières et ses concerts ont enflammé les foules pendant plusieurs décennies. Ces tubes inoubliables lui ont d'ailleurs valu d'être honoré de la plus belle des manières en 2022, année durant laquelle il a reçu le Grand Prix international de poésie francophone pour l'ensemble de son œuvre par la Société des poètes et artistes de France. Côté vie privée, le chanteur est un homme comblé. À l'âge de 94 ans, il a épousé Muriel Mégevant, la femme qui fait son bonheur depuis des années lors d'une cérémonie marquée par la présence de nombreuses personnalités comme Jean-Luc Reichman, Dave ou encore Renaud, qui sont aussi ses fidèles amis. Le chanteur semble avoir réussi à mener une vie épanouie marquée par la reconnaissance de son talent et par l'amour infaillible de ses proches. Mais si tout le monde estime qu'il a été très heureux, lui n'est pas du tout de cet avis-là, puisqu'il a affirmé, avec beaucoup de tristesse, avoir complètement raté sa vie à cause de sa carrière dans l'industrie musicale. Aussi surprenant que cela puisse paraître, le chanteur n'a jamais voulu faire carrière dans la musique. Il raconte avec émotion que lorsqu'il était plus jeune, à l'âge de 15 ou 16 ans, il ne voulait pas devenir le chanteur populaire qu'il est devenu quelques années plus tard. Son rêve à lui était de se diriger vers le monde de l'art, et plus spécifiquement vers la peinture ou la sculpture. En effet, il avait toujours rêvé de suivre les traces des grands maîtres en la matière, tels que Van Gogh ou Cézanne, deux artistes reconnus dans le monde entier. Une chose qu'il n'aura malheureusement jamais réussi à faire, il raconte. « Je n'ai jamais envisagé d'être un chanteur populaire. Je voulais être un grand peintre ou un grand sculpteur, donc j'ai raté ma vie. » Malgré son succès dans la musique, Hugues Zoffray est aujourd'hui bien conscient que sa destinée n'a pas été celle dont il rêvait. Un témoignage poignant qui a touché ses fans en plein cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada